Musique Je suis celle qui aujourd'hui parle à cœur ouvert. Je suis exclue des tables de négociation. Je suis boycottée lors des prises de décisions. J'ai des choses à dire, mais je suis baillonnée. J'ai besoin de sécurité, mais je suis négligée. Et pourtant... J'ai découvert le graphique, je crois que ça a été le coup de fou. Rien qu'en regardant, je me suis dit, tiens bon, c'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. Je suis Dena Bassi Kibé, une colline sous le nom de Zenith LFM. Je ne dirais pas que c'était difficile au début, mais d'un côté, oui, dans un sens un peu. Du moment que j'avais parfois du mal à rester concentrée devant un mur pour faire une presse, tout simplement parce qu'on me rappelait que j'étais une femme. On me faisait savoir que j'étais une femme et que j'étais devant ce mur et qu'il y avait des hommes autour. Cette remarque qu'on faisait, rien que le fait de dire, oui, soit où tu es une femme, tu fais de la peinture, ce que tu fais, tu es artiste, des choses comme ça. Ce sont des choses qui rappellent à la personne que, voilà, ça te rappelle ton sexe, tu es une femme, voilà, on te le rappelle. Et dans ta tête, si tu es là, est-ce que je devrais me retrouver ici ? Est-ce que je devrais me retrouver dans cet endroit-là en train de faire ce que je suis en train de faire ? Je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'on n'en est plus là, ou bien, même si nous en sommes encore là, c'est quelque chose que j'ai pu... Il n'y a plus trop ce rapport entre lui, les autres, et moi qui me rappelle que je suis une femme, mais qui m'encourage, qui me disent « Yes, you can, yes, tu peux y aller, voilà, vas-y, te donne de la force et tout. » Alors, je pense que les hommes, les femmes autour de moi, aujourd'hui, font partie aussi de ce qui fait ma force. Un graffiti que j'aime bien, ce mur de Black Panther Party, qui a été fait par mes frères du collectif, le RBS Crew. Pourquoi j'aime ce graffiti ? Parce qu'il est grand, il parle de grandes choses. On parle quand même de Black Panther Party, oui. On parle vraiment d'une révolution qui est là, qui est née, que les gens ont adoptée, que les gens ont vécu, et qu'ils continuent de faire vivre à travers leur art. Je pense que ça n'a rien de diable, ça n'a rien de extraordinaire, vraiment. C'est juste que c'est un art qu'on voit, qu'on aime, qu'on va mourir, on est tous, et on vit avec. C'est de la même chose, de la même façon que je vis avec ces gars. Je le vis, et surtout, je le fais vivre. Je fais au maximum pour le faire vivre, pour qu'ils soient là, pour qu'ils parlent à ma place, pour qu'ils parlent à la place des autres. Et sincèrement, pour dire tout ce que cela a pu apporter de positif dans ma vie, je pense que c'est génial, en fait. C'est génial de pratiquer ces termes-là, de surtout être un produit du pop, des cultures urbaines. Mon engagement consiste dans ça, et j'y crois, j'ai envie que tout un chacun se voie très loin, au sommet, qu'ils puissent dépasser ses limites, qu'ils puissent vivre ses rêves, et qu'ils puissent un jour se dire, j'y ai pris, et je l'ai fait. Je suis celle qui, aujourd'hui, parle à cœur ouvert. Je suis exclue des tables de négociation, je suis boycottée lors des prises de décisions. J'ai des choses à dire, mais je suis baillonnée. J'ai besoin de sécurité, mais je suis négligée. Et pourtant, je suis la fin des guerres et le début de la paix. Sans distinction de race, de couleur ou de religion, je suis la terre mère du monde. Je suis la femme dans toute sa splendeur. Je suis celle que tu aurais aimé être et que tu n'es pas, malheureusement. Je suis celle que tu aurais aimé être et que tu n'es pas, heureusement. Merci. 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 C'est parti !